Alors moi j'ai plutôt qu'une promesse, bon c'est difficile de passer après toi Mathieu parce que tu as beaucoup de talent et tu nous as extrait précisément de cet horizon là qui finalement n'est qu'un objectif stratégique et c'est assez marquant et bon moi j'avais préparé une réponse puis je la relis je me dis ouais je suis un peu dans le dur là je suis un peu dans le terrain j'ai envie de vous raconter qu'on est une super technopole on a fait plein de trucs avant les autres bon c'est un peu je trouve que ça va manquer un peu de souffle alors je vais oublier tout ça pourtant il y a plein de choses super bien qu'on a fait quand même et c'est vrai qu'on l'a fait avant les autres parce qu'on n'arrête pas de se raconter qu'on est pionnier on s'aime tous et on est vachement fiers de ce qu'on a fait c'est vrai dp dmc mais avant ça on a eu des pdieu on a fait des conférences sur le développement durable sur l'économie circulaire on a on a on a participé à des prises de conscience et c'était bien avant bien avant même qu'on parle de développement durable et puis nos entreprises elles parlent de elles sont pour beaucoup d'entre elles engagées dans alors bien sûr par la technologie mais elles sont engagées dans la transformation du monde dans la smart energy la smart city la santé les mettaient qui sont peut-être ne se pose pas les bonnes questions du pourquoi elles le font j'ai entendu ça mais pour le pour le coup elle contribue quand même à cette transformation moi j'ai envie de me dire que en tant que technopole c'est à dire en fait un animateur de collectif et modestement à notre échelle on voudrait contribuer finalement à aider nos parties prenantes nos entreprises les collectivités enfin vraiment tout tout l'écosystème dans lequel nous baignons et auquel nous aspirons à à continuer d'appartenir à déployer ce futur commun souhaitable alors une fois que j'ai dit ça j'ai bien conscience d'avoir été un peu vague mais en même temps j'essaye de pas trop descendre dans le dans le dur là j'ai trouvé ça très inspirant d'autres présidents d'innovalais avant avait formulé avec leurs mots des des ambitions j'ai envie de dire humaine à dimension humaine j'ai envie d'en citer un françois miras 1992 il disait la technique ne suffit pas à créer une civilisation donc on est bien sur l'humain pour qu'elle soit un élément de progrès elle exige un développement parallèle de nos conceptions morales de notre volonté de réaliser ensemble un effort constructif sur que c'est avec peut-être des mots différents ça résonne beaucoup avec ce que tu nous a partagé mathieu donc à partir du moment où nous avons acté compris que l'avenir n'est pas seulement dans les mains de la technologie mais plutôt dans la façon dont nous reconsidérons notre place dans le monde pour moi ce futur souhaitable repose sur des initiatives des initiatives individuelles collectives et finalement je voudrais inviter nos nos entreprises à à s'inscrire dans une conscience écosystémique quand on parle d'écosystème nous sommes naturellement finalement borné dans une boîte qui est l'écosystème des entreprises et peut-être élargir ça en se disant notre écosystème c'est c'est son biotope aussi c'est tout ce qui va autour c'est à dire en réalité bon on dit la nature il paraît qu'on dit plus la nature maintenant enfin vous voyez ce que je veux dire on on s'inscrit dans une conscience qui qui va au delà de notre écosystème purement économique finalement au sens technique quotidien qui est le nôtre voilà c'est ce que tu m'a inspiré mathieu je voudrais aussi vous dire que ces initiatives elles existent il y en a et alors beaucoup quelle meilleure opportunité pour moi que de que dans vous en citer une vous en présenter une j'ai deux minutes pour ça je vais je vais prendre ce temps là attention c'est pas une proposition parce que je vais vous faire une proposition de rejoindre cette initiative c'est pas une proposition juste pour rire juste pour faire bien on n'est pas dans le green ou le whatever color washing on est dans de la de l'action que je pense disruptive et qui me semble correspondre aux valeurs que innovalet veut promouvoir qui vont bien dans le sens de ce qui va nous être présenté alors innovalet a aujourd'hui choisi d'accompagner par l'action une initiative qui s'appelle la convention des entreprises pour le climat si certains d'entre vous en ont entendu parler je voudrais souligner d'ailleurs ici l'action de la métropole d'accord et je vois emmanuel qui est là qui se lèvera à l'instant tout à l'heure la métropole de grenoble est coactrice je sais impliqué je voudrais remercier d'ailleurs le président ferrari j'ai eu l'occasion de parler avec caroline tout à l'heure et tous les services de l'action économique de la métropole c'est un programme d'ateliers alors là je m'adresse à vous mesdames et messieurs les dirigeants les représentants des entreprises c'est un programme d'ateliers de réflexion animé par des intervenants de haut niveau je peux pas vous développer le contenu du programme je vais vous en donner les grandes trames étienne si tu peux te lever voilà étienne est étienne étiévent fait partie de ce collectif qui anime ce cette cette initiative si vous voulez en savoir plus après que je vous en ai parlé vous pourrez vous rapprocher de lui ou de moi pour éventuellement plus de renseignements l'action est la suivante le constat c'est que la maîtrise de l'impact des activités humaines la transformation de la route la belle photo verte vers la photo moche à droite là bien pour éviter celle là cette cette modification de trajectoire ne peut pas se faire sans l'implication aussi des acteurs de l'économie donc des entreprises dès lors le programme ambitionne à rendre je cite les termes du programme irrésistible la bascule des entreprises vers une économie régénérative régénérateur c'est un terme que tu as employé mathieu et je me suis dit quelle résonance avec un e c'est à dire une économie qui régénère les conditions de vie sur terre et pour cela basé sur des entreprises transformées en profondeur notamment par des modèles économiques réinventées en gros ce programme vous propose par une série d'ateliers de réfléchir sur le fond sur la finalité de l'action de vos entreprises en vue de repenser ses fondamentaux donc c'est un programme qui s'adresse évidemment à des dirigeants d'entreprise des gens qui ont les levier pour transformer la trajectoire d'entreprise pour info une première vague de ces de cette convention a eu lieu 150 entreprises en france ont déjà fait ce parcours c'est un parcours qui se déroule en une vingtaine d'heures c'est huit journées six sessions qui s'étendent sur une dizaine de mois la première vague a eu lieu en 2022 il ya des noms que vous allez bien reconnaître du bassin alpin et particulièrement grenoblois qui ont participé des entreprises comme petzl pomar caterpillard grenoble école de management photo web rossignol radial caria bon voilà des noms que vous connaissez bien qui ont fait ce parcours et je ne dois pas oublier à raymond parce qu'antoine raymond a été vraiment un des instigateurs du programme pour faire levier sur l'économie cependant il faut être bien plus que 150 donc une deuxième vague arrive ce programme se régionalise je me suis rapproché ou plutôt anne fleur barret que certains d'entre vous connaissent bien qui est très active qui s'est impliquée bénévolement dans ce programme à m'a proposé de d'en relayer finalement l'existence de vous le faire connaître pour vous inviter à si vous le souhaitez si vous pensez que c'est souhaitable pour votre entreprise de de le rejoindre